Toulouse Mutualité vous présente l'interview de 18h d'Objectif News. Toulouse Mutualité vous présente l'interview de 18h d'Objectif News. Vous êtes le directeur général de Plémont Producteur, coopérative Gersoise. Grosse coopérative Gersoise. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres pour démarrer cette interview ? J'aimerais qu'on comprenne le poids économique. Plémont Producteur c'est une entreprise relativement jeune, une des vignons de caves les plus jeunes de France. Née à la fin des années 70, début des années 80. Qui représente aujourd'hui, qui réunit trois caves coopératives. Pour un millier de vignerons, 5000 hectares de vignes. Environ 400 000 hectolitres de production dans les caves. Et donc à l'Union, qui sont transformées à l'Union, mises en marché par l'Union pour 40 millions de bouteilles à peu près. Dont 57% à l'exportation. Et ensuite le reste se répartit entre les réseaux traditionnels et grandes distributions françaises. Le chiffre d'affaires, pour parler chiffre, est d'environ 75 millions d'euros. En progrès sur l'arrière ? Oui, c'est un chiffre d'affaires qui est en permanente progression avec un projet d'entreprise qui est réellement de développer encore une fois notre présence à partir de nos produits pour atteindre une cinquantaine de millions de cols à l'horizon 2020. Uniquement le GERS ? Alors uniquement le GERS, pas tout à fait, puisque l'appellation Madiran, elle, est présente sur trois départements. Un tout petit peu les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Avec une de nos entreprises phares sur la grande distribution, partenaire qui est la Cap de Crouseille, qui est sur les Pyrénées-Atlantiques. Mais notre présence majeure est tout de même sur l'IGP Gascogne, avec plus de 50% des volumes qui sont produits sur cet IGP. L'appellation d'origine Contrôlé Saint-Mont et l'appellation d'origine Madiran-Pacherinque, qui représente 26 millions de cols pour l'IGP, 7 millions de cols pour les appellations Saint-Mont et 4 millions de cols pour l'appellation Madiran. D'accord. Il y a une diversité des produits qui est quand même vraiment impressionnante. Alors tout à fait. Une diversité, c'est vrai. Par contre, toujours un attachement à l'origine. On ne signe, on ne fait pas un vin de France par un produit qui n'est pas signé par son origine géographique. L'ensemble de nos productions est attaché à un territoire. Donc des Gascogne, encore une fois, avec des cépages locaux que nous avons développés spécifiquement pour cette appellation-là, pour cet IGP. D'autres cépages pour les appellations d'origine rouges, donc des Tanates, des Peningues, des cépages vraiment attachés à leur territoire sur les appellations Saint-Mont, l'appellation Madiran. La même démarche exactement pour les Blancs avec l'appellation Saint-Mont-Blanc, l'appellation Pacherinque avec des petits Mansingues, des gros Mansingues, des cépages réellement pyrénéens. Et on a vraiment voulu construire la politique de développeur en Plément sur cette atypicité, je dirais, d'un territoire vraiment unique. Le mot terroir a un vrai sens, justement, ce n'est pas un gros mot. Nous, aujourd'hui, on a voulu valoriser ces savoir-faire, cet art de vivre, ces terroirs au travers de cépages locaux. Et on ne fait que défendre ça. Alors, évidemment que c'est un effort considérable de faire découvrir à l'autre bout du monde des spécificités aussi fortes que celles que nous défendons. Et des vins qui ne sont pas passe-partout, justement. Voilà, ce n'est pas consensuel. Évidemment qu'on porte en nous une authenticité, une originalité qui est énorme. Mais après, on a aussi le sentiment que c'est notre force, notre business model. Il l'est sur cette spécificité-là, sur la défense de ces produits avec une très forte authenticité, qui ne se coupe pas complètement d'un marché. Aujourd'hui, le marché demande ces originalités-là, a besoin de découvertes. Le Sud-Ouest est un immense espace de découverte. On fait vivre ça tous les jours et on s'aperçoit que, beaucoup plus qu'il y a 10 ans, les gens ont envie de redécouvrir ça, ont envie de redécouvrir des valeurs, ont envie de se faire plaisir et de voyager avec le vin. Et dans le Sud-Ouest, évidemment, et avec Plément en particulier, on a cet espace de découverte gigantesque. D'accord. Un mot sur le marché français, globalement, comment vous en sortez-vous sur un marché, on le sait, qui est compliqué quand même, qui est en recul depuis un bon moment maintenant. Oui, pas chez nous, parce que c'est vrai qu'on a un développement qui continue à être extrêmement fort, y compris en grande distribution, dans des partenariats historiques, avec toutes les enseignes qui ont porté nos produits. On s'est vraiment beaucoup bagarré pour que le rayon Sud-Ouest existe avec d'autres partenaires, d'autres régions, Gaillac, Fronton. Tous les vins du Sud-Ouest se sont vraiment beaucoup réunis pour que ce rayon Sud-Ouest existe en grande distribution. Et on s'aperçoit que malgré tout ce qu'on dit, les performances restent relativement intéressantes. Et on voit que, toujours pour les mêmes raisons, cet espace découverte que constitue ce rayon-là, qui est minuscule à côté des grandes régions viticoles françaises, eh bien, on voit qu'il continue à intéresser, qu'il continue à avoir sa pertinence. Et dans un moment où tout souffre, eh bien, ce rayon-là, lui, il ne se porte pas si mal. Ce n'est pas facile, il faut réexpliquer les produits. Mais nous, on continue à avoir des développements. On est à 5 ou 6 % de développement sur l'année sur la grande distribution française. À côté de ça, on a un réseau traditionnel, nous, qui est un petit peu l'ADN de Plément. Plément et ses appellations avaient besoin de reconnaissance. Et donc, bien sûr, qu'on s'est beaucoup appuyé sur tous les réseaux de distribution prescripteurs traditionnels pour faire connaître nos appellations, faire connaître nos univers, nos cépages. Les cavistes et les restaurateurs, qui sont des fervents défenseurs de nos produits, eh bien, on continue à s'appuyer sur eux de plus en plus. On fait un gros effort, c'est vraiment un axe stratégique très fort de Plément, de vouloir redonner une dynamique aux réseaux traditionnels. C'est très, très important. D'accord. Un mot sur l'export, puisque ça fait partie de vos priorités. Vous le disiez, 56 % de vos bouteilles partent à l'international. Est-ce qu'il y a certains pays, certaines zones géographiques, peut-être, que vous ciblez plus particulièrement ? Alors, historiquement, bien sûr, nos grands partenaires du nord de l'Europe, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne, sont des gens avec qui on continue à construire, avec qui on continue à grandir, à grandir en termes de volume, mais également en termes de relations structurées, très, très, très fortes. On a des clients qui sont clients de Plément depuis 30 ans. Et le développement, après 30 ans, continue à exister. On a, bien sûr, sur l'ex-Europe de l'Est, le bloc, des choses à faire qui sont gigantesques, qui ont été très, très peu présents historiquement, et on s'aperçoit que depuis quelques mois, quelques années, nous avons des développements sur la Russie, sur l'Ukraine, sur la Pologne, qui sont vraiment une... On a vraiment le sentiment qu'il y a des vraies belles choses à faire, notamment sur la couleur blanche, sur nos produits IGP Gascogne. On est vraiment convaincus qu'on peut faire de très, très belles choses là-dessus. Cette zone reste une zone qui est très orientée IGP Gascogne, mais on le voit, un pays comme la Grande-Bretagne, dont on dit que c'est un pays qui n'est pas facile actuellement, on voit qu'il y a un nouvel intérêt, là aussi, pour ces marchés de niche. On vient de faire de très, très belles opérations, de très belles mises en avant, que ce soit sur le on-trade, que ce soit sur le off-trade, sur des appellations un peu marginales comme Saint-Mont. On voit qu'on est incapable, qu'on a capacité, après des années et des années d'explications et de travail, à transformer l'essai aujourd'hui sur ces pays-là. Donc c'est un pays qui reste très important pour nous. Je suis obligé de passer ensuite au grand export, avec bien sûr des projets de développement considérables que d'autres connaissent également sur l'Asie sud-est. La Chine qui est un pays sur lequel Plément a misé depuis très, très longtemps. On avait créé une première joint-aventure en Chine au milieu des années 90. Nous avons aujourd'hui une joint-aventure et un partenaire qui est très, très important sur la Chine aujourd'hui, qui continue à assurer notre développement essentiellement pour la couleur rouge. Deux gros projets et de grosses ambitions sur l'Amérique du Nord. Nous sommes très présents aux États-Unis, plus présents sur le Canada depuis très longtemps. Mais c'est là aussi une vraie volonté, avec un directeur commercial et marketing qui connaît très bien la zone, qui vient de nous rejoindre il y a quelques semaines, pour développer ce marché Nord-Amérique. Donc là, on a aussi le sentiment qu'il est mûr, qu'il est prêt à nos produits. Qui dit grosse coopérative, il y a aussi gros investissement pour maintenir tout ça à niveau. Quels sont les dossiers qui sont au sommet de la pile en ce moment pour Plément ? Écoutez, il y a un certain nombre de dossiers qui viennent de se clôturer, avec un immense dossier de restructuration de nos bâtiments d'accueil, dont notre siège vient d'être complètement remis à jour. Il y a une semaine, nous inaugurions nos nouveaux locaux, avec près de 200 salariés aujourd'hui à Plément. Donc c'est une structure qui avait besoin de se regrouper. Toutes les équipes qui sont sur un même site aujourd'hui, et qui permettent d'être une vraie vitrine pour nos clients. Nous avons développé également un très très gros investissement logistique, en réaffirmant notre volonté d'établir sur notre territoire, à Saint-Mont, une plateforme logistique d'envergure, pour nos produits, éventuellement pour des produits d'autres producteurs de la zone, qui auraient besoin d'exister en termes logistiques, à terme pour accéder au marché. Donc là aussi, nous avons inauguré il y a quelques semaines de gros investissements, de stockage, de mise en bouteille. Et puis, des projets continuent à exister sur notre réaffirmation d'existence sur le territoire, sur des domaines, des vrais, je dirais, des portes-drapeaux, un petit peu nos appellations, sur lesquelles nous continuons à nous porter acquéreurs de domaines, de châteaux, de vignobles qui vont autour, pour être un petit peu les leaders de l'existence du Sud-Ouest, notamment au Grand Export. C'est très très important pour nous d'exister au travers de ces très belles marques, de ces très belles vitrines. Olivier Bourde-Épès, merci beaucoup, bon vent à Plémont. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis dans le Club Éco. Bonne journée, à demain. Toulouse Mutualité vous a présenté l'interview de 18h d'Objective News.